Bien, alors, merci beaucoup, chère Isolde. Merci à vous tous et toutes de vous être déplacés par cette très belle journée qui donne plus envie de se diriger vers le Forum romain ou ce qui pourrait en tenir lieu à Montréal que d'être présent ici. J'ai accepté avec beaucoup de plaisir l'invitation de ma collègue de participer à cette conférence. Ça m'a permis de renouer avec des notions que j'ai bien étudiées dans les sources juridiques et auxquelles je n'ai pas pu m'intéresser énormément ces dernières années. Et ça m'a aussi permis de visiter la magnifique exposition. J'espère que vous avez eu l'occasion de le faire ou sinon que c'est à votre agenda dans les jours qui viennent. Donc, sans plus tarder, je vais aborder l'introduction de cette présentation que j'espère limiter à une quarantaine de minutes pour parler de Pompéi en général, en lien bien sûr avec les concepts juridiques auxquels je ferai allusion. Donc, à l'origine, les populations de la région n'avaient pas le statut de citoyens romains et même ses alliés de la ville de Rome, même s'ils n'étaient pas très éloignés de celle-ci, disons plus ou moins 200 kilomètres, se sont révoltés lors d'une guerre sociale. Et Pompéi et ses habitats étaient du côté des perdants, ce qui fait que Pompéi est devenue une colonie romaine fondée par Sylla en 80 avant notre ère. Et les gens qui se sont établis là-bas, a priori, avaient la citoyenneté. Mais il faut se mettre en tête, si on s'intéresse à la population de Pompéi et par la suite à son organisation familiale et sociale, quel est le critère de la citoyenneté? Et ce n'est pas tout à fait une question territoriale, malgré ce que je viens de dire. Les gens qui ont ce statut de citoyen romain l'ont obtenu par leur naissance, soit de leur père, quand leurs parents étaient mariés ensemble, soit de leur mère, si elle n'était pas unie par les liens du mariage avec le géniteur. Donc, une bonne partie de la population qui vit à Pompéi a, par ses liens familiaux, le statut de citoyen romain. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent être parfaitement libres, détenir certains droits qui sont originairement, en tous les cas, par leur famille, des étrangers ou peut-être même des gens de l'Italie qui n'ont pas eu accès à ce statut de citoyen. Mais ça peut être aussi des gens qui vivent dans d'autres parties de l'Empire romain, puisque je vais me concentrer sur le premier siècle de notre ère qui se termine, comme on sait, très mal pour Pompéi, en 79, avec l'éruption et l'ensevelissement de la ville. Donc, dans cette période, l'Empire romain est très étendu. Il y a des citoyens romains en Égypte, en Grèce, un peu partout, et beaucoup de déplacements des populations. Donc, il y a à Pompéi comme à Rome des personnes libres, alliées des Romains, des personnes originairement dont la famille habitait un territoire qui a été conquis par les Romains, qui sont libres d'aller et de venir, d'avoir des activités commerciales et juridiques, mais qui n'ont pas le statut de citoyen. On les appelle techniquement les pérégrins. Et dans l'exposition, on voit par cette fresque représentant le culte d'Isis la présence de personnes d'origine africaine, peut-être des pérégrins, peut-être des esclaves libérés, peut-être des esclaves même parce que ceux-ci pouvaient participer aux activités religieuses. Mais on voit des liens, donc, avec l'Afrique par l'entremise de l'Égypte, sans doute, dans une ville, dans un port, pardon, tout près de Naples, dans un port, pardon, tout près de Naples-Pouzol. Il y avait beaucoup de commerce avec la Grèce et l'Égypte. Alors, comment cette ville de Pompéi, où on avait donc des personnes libres qui avaient le statut de citoyens romains, des personnes libres sans ce statut, étrangères, mais quand même soumises à peu de restrictions, comment cette ville était administrée? Il y avait quatre magistrats élus par les citoyens romains. Deux étaient responsables de l'administration de la justice. Ils disaient le droit, pour traduire littéralement l'expression romaine, sauf pour certaines causes très graves pour lesquelles il fallait s'adresser à Rome. Et on peut penser que, comme à Rome, un des magistrats entendait les procès entre citoyens romains et les autres s'occupaient des affaires impliquant des non-romains, où au moins une des parties était non-romaine, pérégrine, pour prendre le terme technique. On ne le sait pas vraiment, mais c'est une hypothèse intéressante. Par contre, les deux autres magistrats s'occupaient plutôt de gestion, comme nos élus municipaux, pour faire une comparaison assez approximative. Alors, il y avait, à tous les cinq ans, un changement de régime parce qu'il fallait procéder au recensement. Bon, donc, c'est un petit détail, mais le recensement, nous le retrouverons lors de l'affranchissement de la libération des esclaves. Il fallait dénombrer les citoyens romains et différents attributs qui étaient importants de connaître pour des fins politiques et militaires. Alors, à Pompéi, on sait que ces élections étaient prises au sérieux parce que, sur les murs, il y avait des inscriptions avec les noms des candidats, ceux qui les soutenaient, leur qualité. Et je tiens cette information non pas d'une visite approfondie du site, mais de ma lecture de cet ouvrage en vente ici à la boutique du musée, qui est vraiment exceptionnellement bien illustrée et très bien documentée et qui me semble une aubaine pour un ouvrage de cette qualité pour une cinquantaine de dollars. Je sais bien que la notion d'aubaine, c'est toujours relatif, mais dans cette catégorie d'ouvrage, c'est l'impression que je me suis formé. Alors, le forum à Pompéi, comme il y avait un forum à Rome, là, j'ai emprunté des photos d'un passionné de l'histoire de Pompéi qui m'a autorisé de les reproduire parce que je suis soucieux de respecter toutes les questions de droit d'auteur en présence de ma collègue Isolde ici. Donc, voilà un petit aperçu de l'administration de la ville de Pompéi, du statut des gens qui y vivaient et des magistrats qui la gouvernaient. Donc, nos citoyens romains dont nous avons parlé, par leur origine familiale, même s'il pouvait y avoir d'autres modalités d'accession à la citoyenneté, sont soumis à leur propre droit traditionnel qui a été développé dans la ville de Rome au cours de plusieurs siècles, alors que nos étrangers, originaires de toutes sortes de régions du bassin méditerranéen, bien, leur territoire originaire est très différent. Donc, il a fallu que le magistrat romain qui s'occupait de ces questions trouve des principes communs, ce qui a donné naissance à l'expression « droit des gens », qui veut dire « droit des peuples », une sorte de principe généraux du droit, une sorte de notion de principe généraux du droit, pardon, qui permettait de régler les problèmes qui impliquaient des non-romains. Donc, il y avait deux statuts particuliers, mais nous allons nous intéresser vraiment aux droits des citoyens romains. Et quelques sources dont nous parlerons, la loi des douze tables, qui avait plusieurs siècles déjà au moment de l'éruption du Vésuve, puisqu'elle avait été adoptée en 450 et 449 avant Jésus-Christ. Et les lois votées par le Sénat et les citoyens, la seule façon de voter, c'était de se rendre à Rome. Donc, même si la citoyenneté avait été assez largement accordée dans le premier siècle de notre ère, pour des gens, même à Pompéi, il fallait physiquement aller voter dans la ville de Rome, ce qui n'était pas forcément très pratique. Et c'est pour ça qu'avec les années, on ne voit plus de vote de loi sous l'Empire. Le nombre de citoyens est devenu beaucoup trop élevé pour que ce soit réalisé. Les empereurs avaient eu une autorité illimitée, droit de vie et de mort sur leur sujet à toute fin pratique, peut-être pas officiellement, mais à toute fin pratique. Et donc, ils pouvaient modifier leur donancement juridique. Mais beaucoup de règles avaient été développées au fil des années par l'activité des magistrats. Et elles avaient été synthétisées par des jurisconsultes, les premiers professeurs de droit, les premiers auteurs, dont les ouvrages, plus exactement, dont des extraits des ouvrages nous sont parvenus. Et celui qui nous renseigne le mieux sur la première période du droit romain, c'est Gaïus, qui a vécu vers le milieu du deuxième siècle, donc un peu après l'éruption du Vésuve. Mais ce qu'il dit s'appliquait dans la plupart des cas, à moins d'indications contraires au siècle précédent. Alors, quand on parle des douze tables, ici on a un document beaucoup plus récent, un discours impérial, mais on voit l'idée de table. Il n'y avait pas d'ouvrage relié. Quand on voulait afficher une loi, on avait des tablettes de bois ou des tables de bronze, et la partie gauche était une table, ce qu'on appellerait une page. La partie droite était une autre page. Et ici, j'ai mis une des pages du manuscrit de Gaïus qui est à Véronne actuellement. Donc, dans cette présentation, je vais m'intéresser à ces gens qui vivaient à Pompéi, avec les différents statuts auxquels on a fait un peu allusion, mais en se concentrant surtout sur la famille romaine. Et ce personnage très, très particulier, le pater familias, qui ne correspond pas vraiment à notre père de famille, quelles étaient les personnes sous son autorité, qu'est-ce qui se produisait à son décès, quel était son pouvoir absolu, la renonciation à son statut et la possibilité d'octroyer un capital. Je vais passer une bonne partie de la présentation sur ce sujet. Et puis ensuite, je vais aller un peu plus rapidement pour parler du mari et de l'épouse, avec les types de mariage qui pouvaient exister, le divorce et la moralité sexuelle telle qu'on peut la percevoir dans les lois qui sont parvenues à notre connaissance. Je suis en train de revenir en arrière, pardon. Et ensuite, j'aborderai la question des esclaves. Qui étaient ces esclaves? Quel pouvoir le maître avait sur eux? Et comment on pouvait leur donner une certaine autonomie, comme pour les descendants du pater familias avec le pécule, pour parler enfin de la libération de l'affranchissement, donc, et des droits et des obligations des personnes qui avaient ce statut d'affranchis. Alors donc, entrons dans le vif du sujet. Le pater familias, qui est-il? Bien, c'est l'ascendant paternel le plus âgé encore vivant, sous réserve de changements qui peuvent intervenir. Évidemment, on ne tient compte que des parents qui sont mariés ensemble, pas de la naissance hors mariage. Et il a une puissance qui s'exerce sur ses propres enfants, ceux qu'il a eus avec son épouse, bien sûr, et sur les enfants issus du mariage de ses fils, de ses petits-fils, etc., pas sur ceux qui sont issus de ses filles. Alors voici une statue représentant un citoyen romain qui pourrait très bien être un pater familias tel qu'on l'imagine et qu'on peut observer ici, l'autre côté de la rue, en fait, dans le cadre de cette exposition. Donc voilà notre pater familias, les personnes sur lesquelles il a une autorité. Qu'est-ce qui se produit à sa mort? Bien, ceux qui étaient immédiatement sous sa puissance vont pouvoir, pour la première fois, avoir des droits et des obligations dans l'ordre privé. On reviendra rapidement sur l'ordre militaire et l'ordre politique, mais dans le domaine privé, tant qu'ils ont un pater au-dessus d'eux, si je peux dire, dans ce sens qu'ils sont soumis à la puissance de ce pater, il n'existe pas juridiquement dans le domaine privé pour ce qui est des droits et des obligations. Alors donc, au décès de ce pater, les fils, les filles célibataires, certaines filles même mariées, mais qui étaient demeurées sous la puissance de leur pater familias, bien, avec le décès de ce dernier, elles, ils ou elles, pardon, obtiennent cette personnalité juridique de droit privé. Même un petit-fils, on peut l'imaginer, aussi jeune soit-il, si avant le décès du grand-père paternel, le père était mort, bien, le petit-fils au décès de son grand-père paternel et pater familias va détenir des droits. Et on peut imaginer, par contre, que cette femme ici, cet homme, sont des adultes pas trop âgés, mais qui n'ont pas encore ou qui viennent tout juste d'obtenir leurs propres droits parce que le pater familias vient de décéder à 70 ans, par exemple. Donc, les hommes vont devenir pater familias. D'ailleurs, même s'ils n'ont pas encore d'enfants, on indique plutôt la capacité de détenir des droits dans l'ordre privé. Et un jeune enfant sans ascendant paternel, lui aussi, peut jouer de ces droits. Donc, pour les plus jeunes, évidemment, il faut une mesure de protection comme de nos jours. Ceux qui ont moins de 14 ans pour les garçons, moins de 12 ans pour les filles, les impubères, donc, vont avoir un tuteur qui va gérer leurs biens, leurs droits dans leur intérêt. Mais les femmes, initialement, les femmes plubères, celles qui ont plus de 12 ans, donc, quel que soit leur âge, étaient soumises à une tutelle. Sauf qu'avec le temps, comme c'est souvent le cas en droit romain, cette règle très stricte qui faisait en sorte qu'elles ne pouvaient pas accomplir certains actes juridiques importants par elles-mêmes, il fallait qu'elles aient l'autorité de leurs tuteurs, bien, ces règles ont été graduellement soit éliminées, soit neutralisées. Un exemple, une femme qui avait eu trois enfants, une citoyenne romaine qui avait eu trois enfants était exonérée de la tutelle. Certaines modalités de la tutelle ont été abolies. Parfois, on pouvait avoir l'autorisation d'un magistrat. Donc, j'ai écrit ici, quand ça existait encore, la plupart du temps, c'était une simple formalité. Là, je me situe, bien sûr, au premier siècle de notre ère, dans les dernières décennies d'existence de la ville de Pompéi. Donc, voilà pour ces personnes soumises à la puissance du pater, à quel moment elles peuvent espérer avoir des droits, des obligations et être reconnues à l'extérieur de cette zone d'autorité très forte du pater, puisque, c'est le point que je vais aborder maintenant, celui-ci avait un pouvoir absolu. Les Romains se plaisèrent à péter que le pater familias pouvait mettre à mort son fils sans faire couler le sang, mais ce n'est pas si difficile quand on veut vraiment. Et ce pater familias avait tous les droits et obligations de la maisonnée. En fait, c'était le titulaire du patrimoine, pour prendre un terme de technique juridique. Il y avait un seul patrimoine, un seul détenteur du patrimoine, c'était le pater. Et il pouvait rejeter l'enfant qu'on lui présentait à la naissance comme n'étant pas digne ou parce qu'il ne jugeait pas approprié qu'il intègre la famille. L'enfant serait exposé sur les chemins et risquait de mourir à très brève échéance. Donc, les personnes soumises à la puissance du pater, elles ne peuvent rien posséder, elles ne peuvent pas conclure un contrat pour leur propre compte, ne peuvent pas agir en justice, ne peuvent pas s'adresser en tribunaux ni être poursuivies. Une atténuation qui a été introduite, si jamais elles concluent un contrat qui est à l'avantage du pater familias, c'est bon, celui-ci peut en profiter. Si c'est à son désavantage, il dit, bien, si vous vouliez faire un contrat qui concerne mon patrimoine, l'ensemble des personnes et des biens sous mon autorité et ma puissance, bien, c'est à moi qu'il fallait s'adresser, ce n'était pas à un de mes descendants. Même s'il a 50 ans et s'il vit dans une autre ville, la puissance du pater familias, c'est un concept théoriquement extrêmement fort. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, je le rappelle, tout cela vaut dans l'ordre privé. On ne pouvait pas attendre que les soldats ou que les hommes deviennent des pater familias pour en faire des soldats. On avait besoin de troupes. Donc, les obligations politiques et militaires et les droits qui en découlaient aussi débutaient à l'âge de 17 ans, mais pas le statut de pater familias. Alors, évidemment, un système aussi absolu, j'y ai fait un tout petit peu allusion il y a quelques secondes, pouvait poser d'immenses problèmes pratiques. Donc, il a fallu trouver une manière pour au moins permettre aux paters qui le voulaient bien, soit de renoncer à leur puissance, soit de prévoir des accommodements pour favoriser l'autonomie de leurs descendants. Donc, première possibilité, le pater pouvait émanciper, mettre fin à sa puissance. Et c'est intéressant de voir le stratagème juridique qui a été utilisé. On est remonté aux règles traditionnelles très anciennes de la loi des douze tables où on voyait qu'un pater familias peut vendre son fils ou une personne soumise à son autorité à un tiers. Mais ce n'était pas vraiment une vente comme dans le cas des esclaves puisque ça avait une durée potentiellement temporaire. Et en fait, on ne sait pas exactement comment ça fonctionnait. Il y a toutes sortes d'hypothèses plus intéressantes les unes que les autres. Mais certainement que ça pouvait prendre fin, peut-être par le décès du pseudo-acheteur, peut-être parce qu'il libérait le fils qu'il avait acheté pour le faire travailler, peu importe. Donc, il y avait dans la loi des douze tables de 450 avant Jésus-Christ cette règle, si le père a vendu trois fois son fils, que le fils soit libéré de son père. Donc, il pouvait y avoir eu une première vente, l'acheteur avait perdu ses droits, retour au pater familias, deuxième vente, retour au pater familias, troisième vente. Là, la loi des douze tables avait dit, bon, si vraiment le pater familias veut se servir de son descendant comme d'un quasi-esclave, il y aura quand même une limite après trois de ses ventes. Il faudra mettre fin à cette puissance. Et donc, l'acheteur peut être un complice si on saute dans le temps, pardon, si on se place au premier siècle de notre ère quand on cherche des manières de mettre fin à cette puissance familiale. Au lieu d'avoir une situation d'abus comme celle à laquelle on avait pensé dans la loi des douze tables en 450 avant Jésus-Christ, ou peut-être sur une période de 5, 10, 15 ans, il y avait eu trois ventes du même descendant soumise au pater familias. Là, le pater familias, son fils et un complice veulent mettre fin à la puissance paternelle. Donc, ils font semblant qu'il y a trois ventes rapidement. Ils font les trois ventes et grâce à ces trois ventes où, presque immédiatement, l'acheteur dit « je libère » le fils, le fils retombe sous la puissance de son pater familias. Deuxième vente, l'acheteur libère encore une fois le fils et il retombe sur la puissance de son pater. Troisième vente, l'acheteur le libère et là, cette fois-là, grâce à la loi des douze tables, il ne retombe pas sous la puissance de son pater familias. Il est libéré, il devient un citoyen romain, il l'était déjà, mais qui jouit de ses droits, qui peut posséder des biens, s'adresser aux tribunaux. Donc, c'est ce qu'on appelle techniquement l'émancipation. C'est cette opération fondée sur les trois ventes qui, grâce à la loi des douze tables, avait pour effet de mettre fin à la puissance paternale. Alors, on faisait un peu la même chose pour l'adoption. Après la troisième vente, l'adoptant réclamait le fils qui avait été acheté pour une troisième fois et l'acheteur, qui était un complice, ne disait rien. Et un juge déclarait que le véritable pater était celui qui venait de s'adresser à lui. Et de cette manière-là, on additionnait, un, la loi des douze tables et les trois ventes qui mettaient fin à la puissance du premier pater familias, et deux, une procédure fictive devant un magistrat qui faisait en sorte qu'il y avait un jugement qui déclarait que le pater familias de cet individu était monsieur l'adoptant, pour prendre un nom qui n'est pas du tout romain. Mais on manipulait toujours le système de la loi des douze tables. Donc, nous avons peut-être ici un enfant qui serait digne d'être émancipé ou auquel un pater familias voudrait confier des biens, comme nous allons en discuter maintenant. Et nous avons ici un autre enfant qui peut-être est moins digne qu'on lui confie des biens dans ce système de la famille romaine. Parce qu'il y avait une autre possibilité. J'ai parlé tout à l'heure de la rupture du lien avec le pater familias, du fait que le fils ou peut-être même un petit-fils allait obtenir sa pleine liberté par l'émancipation ou allait changer de famille. Mais il y avait une situation intermédiaire. Toujours, si le pater familias souhaitait faire une telle opération, il pouvait confier un pécule à son descendant et renoncer en quelque sorte à des droits. Il faisait un don à un de ses descendants qui ne pouvait pas vraiment être pleinement propriétaire. Mais par ce stratagème, les biens qui étaient remis par le pater à ce fils de famille, un domaine, une entreprise, une somme d'argent, bien il était libre de les dépenser, de prendre des engagements. Il pouvait dire à ceux qui allaient conclure un contrat avec lui, bien mon père m'a remis ses biens pour que j'en fasse ce que je voulais. Il le sait, il est au courant, le pater familias pouvait le confirmer. Et là, les juristes romains ont permis une évolution et ont dit on va accepter que les biens du pécule servent à payer les dettes du fils de famille auxquelles ils ont été remis. Donc, le pater familias doit être prêt à perdre son pécule s'il est mal géré. Le pécule, plus exactement, qu'il confie à son fils pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Ça pourrait être aussi un petit-fils. Il peut y avoir différentes possibilités. Alors, si tout va mal, effectivement, le pécule va être mal géré. Si tout va bien, le pécule peut augmenter de valeur. Le pater peut le reprendre à tout moment. Ce sont comme des biens de son grand patrimoine familial qui sont mis de côté, qui sont gérés par, disons, le fils de famille qui les reçoit, mais qui n'appartiennent pas vraiment au fils. Ça lui permet de prendre des engagements, de garantir aux créanciers avec qui il y aura un contrat qu'ils pourront se faire payer sur certains biens, même si le pater familias n'est pas présent sur place. Et c'est particulièrement utile lorsque, justement, ce fils de famille vit dans une autre ville et que le pater familias n'est pas toujours là pour dire oui, « Oui, je suis d'accord que mon fils s'occupe de cette entreprise et prenne toutes les décisions qui concernent cette entreprise, ce domaine agricole, cette fabrique d'enforts, peu importe. » Et on a des témoignages et des recherches récentes parlent du fait que, dans les grandes familles romaines, quand il y avait des biens importants, le pater familias tenait une certaine comptabilité représentant les biens qui étaient confiés à certains descendants sous sa puissance, les revenus qu'ils pouvaient avoir acquis, etc., dans le cadre d'un pécule ou autrement. Donc, si je résume aussi rapidement que possible ce que nous avons vu, ce pater familias, l'ascendant paternel le plus âgé, possède tous les biens de la famille. Il a une autorité absolue sur eux, mais il peut aussi les libérer, leur confier un pécule qu'ils vont gérer comme ils l'entendent, ses descendants. Et si tout va bien, ce pécule pourrait même être une source d'enrichissement pour le pater familias s'il décide de le reprendre, même si l'idée était que ça aille bien, que ça aille mal, ça doit demeurer entre les mains du fils de famille qui a reçu ce pécule de son père. Alors, nous avons ici un seau qui peut peut-être représenter une marque d'un pater familias sur un document juridique officiel. Il y a très peu d'illustrations de documents juridiques, quoique mon collègue Christian Rachelet va pouvoir vous en entretenir beaucoup mieux. Alors, pour parler des époux et de leur épouse, j'ai ici cette illustration qui, malheureusement, n'a pas pu se rendre jusqu'à Montréal, mais qui est très célèbre, qui représente un couple marié. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à parler du pater familias parce que c'est indispensable pour comprendre des choses comme le statut des épouses. Et il y avait deux catégories de mariages. Une première très traditionnelle, où l'épouse était mise dans la main de son mari sous sa manus, en respectant des formalités très précises. Et à ce moment-là, elle changeait de famille. De la famille de son pater familias, qui pouvait être son père ou son grand-père, elle se retrouvait dans la famille de son mari. Elle était considérée comme l'une des filles de son mari. Et donc, elle devenait soumise à l'autorité du pater familias de son mari ou de son propre mari, si jamais celui-ci n'avait aucun ascendant paternel encore vivant ou s'il avait été émancipé, par exemple. Sauf qu'elle n'était pas soumise à un droit de vie et de mort absolu. On considère que le seul cas où elle aurait pu être mise à mort, c'est si elle commettait l'adultère. Et encore, on manque de précision à ce sujet. Donc, ça, c'est la catégorie de mariage traditionnel. La deuxième catégorie, la femme est mariée par une cérémonie qui n'a pas de caractère religieux ou même par une vie commune, mais on ne la fait pas changer de famille. Elle n'est pas dans la main de son mari. Elle reste juridiquement dans la famille de son pater. Physiquement, bien sûr, elle quitte la maison de son pater. Elle va vivre avec son mari. Mais, juridiquement, elle n'est pas intégrée dans la famille de son époux. Elle reste dans la famille de son propre pater, comme une fille ou une petite fille de celui-ci. Alors, qui décide du mariage et de la forme que celui-ci prendra? Chacun des deux pater. Et si un époux n'a aucun ascendant paternel, bien, il va décider pour lui-même, bien sûr, mais dès qu'il y a encore un pater familias dans le décor, c'est lui qui prend la décision. Mais, en plus, il faut l'accord des époux, quoi qu'on ne vérifie pas beaucoup, surtout pour les filles mariées, dit-on, quand on regarde bien les sources. Donc, deux catégories de mariage. Le choix est fait par les pater familias. Et nous avons un témoignage de Gaius, ici, qui nous parle plus exactement de la loi des douze tables de 450 avant Jésus-Christ. Et il nous donne une citation de cette loi, ce M. Gaius, « Si une femme ne veut pas tomber sous la manus du mari, qu'elle s'absente chaque année trois nuits et qu'elle interrompe par ce moyen l'usucapion de chaque année ». Donc, à l'époque des douze tables, on peut penser que le mariage avec le changement de famille et l'octroi de l'autorité à la famille du mari était très courant. Et que si on voulait que l'épouse demeure dans la famille de son propre pater familias, bien, il fallait qu'elle le montre visiblement aux yeux de la communauté, donc qu'elle quitte le domicile de son mari trois jours, probablement pour aller dans sa famille d'origine, qu'elle montre de cette façon et qu'elle manifeste publiquement son indépendance. Alors, si on avance dans le temps, on saute cinq siècles, on arrive à l'époque de Gaius, au deuxième siècle de notre ère. Il nous précise, mais tout ce droit a été en partie abrogé par les lois et en partie effacé par la désuétude. Donc, ce qu'on sait, c'est que la grande majorité des épouses étaient mariées sans être soumises à l'autorité de leur mari ou du pater familias de celui-ci, sans changer de famille, donc, et qu'on n'exigeait plus qu'elle quitte chaque année trois jours de domicile conjugal. Le choix qui était fait au départ en faveur d'un type de mariage plutôt que d'un autre était suffisant et on ne remettait plus ça en question par la suite. Donc, voilà une illustration d'une épouse peut-être à cette époque très digne ici pour parler du divorce, une réalité avec laquelle nous sommes familiers, mais la différence ici, c'est que le mariage était fondé sur le consentement des parties impliquées, les pater ou les conjoints. Et donc, cet accord pouvait être rompu par le pater familias qui pouvait décider que sa fille devait divorcer de son mari ou son fils de son épouse. Et quand ils n'étaient plus soumis à l'autorité de leur pater familias, bien, les époux décidaient s'ils souhaitaient mettre fin à un mariage. Et on dit que certaines épouses avaient changé de mari pratiquement chaque année. Il y avait en quelque sorte des Elizabeth Taylor à l'époque de l'Empire romain. Bon, donc, dans les familles riches, le divorce pouvait impliquer un certain coût pour le mari et son pater, puisque s'ils avaient reçu une dos au moment du mariage, ils pouvaient être obligés de la restituer ou d'en restituer une partie. Donc, ça pouvait être un peu dissuasif, mais tout dépend de l'importance de l'ado et de la richesse impliquée. Alors, quelques mots sur la morale sexuelle telle qu'on peut la voir par les règles juridiques. Comme dans presque toutes les civilisations d'époque, on s'attend à la fidélité de la femme mariée. Donc, si elle a une relation sexuelle avec un autre homme, elle commet l'adultère. Pour l'homme, comme dans beaucoup de civilisations juridiquement, s'il a des relations sexuelles hors mariage, bien, ça n'intéresse pas le droit, ce n'est pas forcément bien vu, ce n'est pas l'idéal du bon mari, mais il n'y a pas de sanction juridique, sauf s'il choisit comme partenaire une femme qui est mariée avec un autre homme romain, en fait, parce que là, il se trouve à violer les règles du mariage et les droits d'un autre citoyen romain. Ce n'est pas vraiment pour protéger son épouse qu'on introduit cette restriction. Donc, voici une épouse très digne qu'on ne pourrait probablement pas soupçonner d'adultère. En fait, je ne sais pas si c'est une épouse. J'imagine, je devrais dire que c'est une épouse très digne dont on n'imaginerait pas du tout qu'elle se livre à l'adultère. Alors, la sanction imposée en cas d'adultère, il y a une loi au début de notre ère qui, même si elle peut sembler très choquante de nos jours, a restreint un peu la possibilité de mettre à mort la femme qui avait été surprise en train de commettre l'adultère. Parce qu'un pater familias qui surprend sa propre fille en train de commettre l'adultère avec un amant, dans sa propre maison, celle de son gendre, il peut la mettre à mort immédiatement. Mais il y a seulement lui qui peut le faire. Et on pense que cette loi, en attribuant la pater, de pouvoir de mettre à mort la femme adultère au pater familias de la femme infidèle plutôt qu'à son mari jaloux, qu'on a réduit les chances que cette femme infidèle soit mise à mort. Alors, auparavant, on n'en est pas certain, mais beaucoup présument que le mari avait le droit de mettre à mort la femme infidèle, son épouse infidèle, plus exactement, s'il la surprenait en flagrant d'équipe. Donc, on voit quand même qu'il y a une sanction très draconienne et peut-être, en même temps, un début de tentative de limiter le recours à la mise à mort. Par contre, il y avait des sanctions civiles. L'ex-époux qui divorçait devait poursuivre son épouse infidèle. Et puis, les sanctions s'exerçaient au niveau des biens, la quantité ou la portion plutôt de l'ado qui pourrait être remise à l'épouse infidèle. Il y avait toutes sortes de sanctions à caractère monétaire qui pouvaient lui être imposées. Donc, voici une femme qui, quand on la regarde de loin, comme ici, a l'air très sérieuse et digne. Mais quand j'ai visité l'exposition, j'étais frappé par ce qu'on voyait de côté qui me semblait beaucoup plus sensuel. Donc, je vous laisse décider à quel point c'est une femme digne qui représente la vertu romaine ou si elle se rapproche avec un air plus sérieux et pudique de cette personne qui est manifestement prête à encourager l'adultère, dirais-je, dans mon esprit. Donc, vous avez ici des images tirées de l'exposition qui reflètent différents standards de moralité pour les femmes mariées et pour les femmes qui se préoccupaient fort peu des règles concernant le mariage et la fidélité. Alors, dans quelle mesure pouvait-il y avoir d'autres sanctions juridiques? On a une loi très mal connue, donc je vais vous résumer le plus prudemment possible ce qu'elle disait. Elle avait été adoptée au deuxième siècle de notre ère et le citoyen romain qui avait des relations sexuelles hors mariage avec une jeune fille vierge, une femme mariée ou un autre citoyen romain commettait le stuprum et pouvait être sanctionné par une forte amende. Donc, les relations sexuelles interdites par la loi étaient celles-là si ça concernaient une jeune fille vierge, une femme déjà mariée et deux citoyens romains, puisque un des deux ne serait pas dominant, se soumettrait à la passion violente probablement de l'autre et serait en quelque sorte une cause de déshonneur pour le citoyen romain. Donc, la mentalité romaine fait en sorte que l'activité sexuelle est problématique seulement en fonction du statut des personnes. Est-ce qu'elles sont mariées? Est-ce qu'elles sont vierges? Est-ce que c'est un citoyen romain qui déshonore la nation romaine par la position qu'il assume? Mais on sait que ces activités avec des esclaves, avec des personnes d'autres nationalités étaient fréquentes et des images lassives d'hommes offrant des tentations pour ceux que la chose peut intéresser. On en trouve aussi même dans cette exposition. Et on voit que des lieux où la sexualité semblait très débridée, dans l'ouvrage que j'ai cité de Pompéi aussi, c'est frappant de voir en fait comme la représentation de l'activité sexuelle ne semblait pas du tout taboue pour les Romains, en tout cas dans beaucoup d'endroits qui ont été mis au jour à Pompéi. Alors, quand même, cette existence d'activité sexuelle hors mariage était mal vue. Et on a voulu interdire par une loi, par exemple, aux hommes libres d'épouser les femmes de mauvaise vie, celles qui avaient été reconnues coupables d'adultère ou surprises en train de commettre l'adultère, les comédiennes aussi. Donc, il y avait des catégories de personnes mal vues, mal jugées qui pouvaient être source de sanctions précises ou d'interdictions précises dans le cas du mariage. Donc, voilà pour ce portrait de la famille romaine avec le statut de la femme qui dépend du choix qui a été fait au moment du mariage, quand elle est mariée, bien sûr, mais à l'époque de l'éruption du Vésuve, la plupart du temps, elle est soumise à l'autorité de son propre pater familias. Elle vit avec son mari, mais est rattachée juridiquement à sa propre famille d'origine et pourra hériter notamment de son pater. Un divorce qui peut être effectué très rapidement sans s'adresser à un juge par le consentement des partis. Et une moralité sexuelle, telle que traduite dans les lois, qui est centrée sur le statut des partis, le fait d'être marié ou pas, le fait d'avoir des relations avec une personne vierge ou un autre citoyen romain. Et tout ce qui n'est pas mentionné ne fait pas l'objet de sanctions juridiques, même si par ailleurs ça peut être mal jugé et condamné. Alors, quelques mots plus rapidement sur les esclaves. Donc, qui sont les esclaves? Et ça, c'est commun à beaucoup de civilisations, même la grande majorité des civilisations, des descendants par les femmes des prisonniers de guerre, ceux à qui on a épargné la mort, on en a fait des prisonniers, on les force à travailler, et les descendants de ces premiers captifs de guerre par les femmes, bien, ont leur statut d'esclaves. Bon, alors, certains déserteurs peuvent se retrouver dans cette situation, des gens condamnés pour crime. Il y a quelques cas plus particuliers. J'en mentionne un ici, une femme qui persiste, une femme libre, qui persiste à avoir des relations avec un esclave. Si elle a été sommée trois fois par le maître de l'esclave d'y mettre fin, elle peut perdre sa liberté elle-même parce qu'elle veut demeurer auprès de cet esclave. Et apparemment, c'était une situation, selon Jean Gaudemais, qui n'était pas rare, qui est attestée dans plusieurs sources. Alors, nous avons une image ici d'un atelier où on fabrique des chaudrons ou peut-être on trouvait des esclaves en train de travailler pour leur maître ou encore des affranchis. Nous nous parlerons dans un instant. Ce n'est pas mentionné en bas de la gravure. Donc, ces esclaves, par leur naissance ou par le fait qu'ils avaient été capturés à la guerre, bien, ils étaient soumis à une autorité absolue du maître quand on a vu la situation des enfants de famille. Le maître peut les mettre à mort, les châtier, les agresser physiquement, les vendre, les voler. Et un exemple, on a introduit une petite restriction très limitée. S'il venait à l'idée au maître des esclaves ou d'un esclave de le livrer aux organisateurs de jeux pour qu'ils se fassent dévorer en public par des fauves comme des lions ou des panthères. Bien, jusqu'au début de notre ère, c'était le droit absolu du maître. Puis après ça, on a dit, il faut quand même un motif sérieux. On va demander l'autorisation du magistrat. Bon, les esclaves malades abandonnés à Rome, le maître ne peut pas changer d'idée par la suite. Et dans la région de Pompéi, on a retrouvé, pour contrer l'image des esclaves qui font fortune, des entraves en fer pour retenir prisonniers les esclaves pendant la nuit. Dans les maisons aussi, on a des instruments semblables. Donc, tous les esclaves n'étaient pas des personnes extraordinairement bien traitées. Certains étaient gladiateurs. Chaque fois qu'ils se battaient, risquaient leur vie. Il y a plusieurs illustrations intéressantes. Je n'avais pas accès à des photos là-dessus dans l'exposition de l'autre côté de la rue. Et comme les fils de famille, les esclaves, si le maître y trouve son intérêt, les esclaves peuvent recevoir un pécule, une entreprise, une sorte d'argent, un domaine qu'ils vont gérer et exploiter. Et le maître accepte que ceux qui vont conclure des contrats avec l'esclave qui a reçu ce pécule pourront se payer à même les biens qui constituent ce pécule. Donc, on reproduit et on retrouve exactement les mêmes règles qui donnent une autonomie juridique au pécule. Et le pécule est un peu différent aussi parce que souvent les esclaves ont une activité commerciale. Ils fabriquent des biens, ils offrent des services. On a des cas d'esclaves qui se prostituent ici. Une partie des revenus vont à leur maître, mais le maître peut laisser une partie des revenus à l'esclave. Donc, il y a toutes sortes de situations nobles et moins nobles, dirais-je, mais l'esclave peut accumuler de l'argent par ses activités commerciales ou artisanales, peu importe. Et donc, nous avons ici une boulangerie, en quelque sorte, où peut-être des esclaves sont en train de vendre du pain. Peut-être qu'un maître a permis aux esclaves de gérer cette entreprise et de garder les profits ou une partie des profits. Alors, comme pour les fils de famille qui recevaient un pécule, le maître peut changer d'idée à tout moment. il peut reprendre les biens qui constituent le pécule. Donc, les principes sont pratiquement les mêmes pour les esclaves qui reçoivent un pécule avec une autonomie juridique et pour les fils de famille. Alors, les affranchis, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc, on peut sortir du statut d'esclave si notre maître le veut bien. C'est un peu comme pour le pater familias et l'émancipation. Il y a différentes façons, différentes procédures qui permettent de donner la liberté à l'esclave. On peut comparer devant un magistrat et respecter certaines formalités. Mais il y a une taxe, dans tous les cas, une taxe de 5 % à payer quand le maître est encore vivant. Et on voit une inquiétude face à cette liberté qui est accordée par les maîtres. Donc, des règles limitent un peu la possibilité d'accorder l'affranchissement. Bon, peut-être que les détails ne sont pas trop intéressants ici. Mais ce qui est le plus frappant, c'est de voir à quel point, souvent, les maîtres ne se souciaient pas de respecter les règles juridiques. Ils disaient à leur esclave, « Je te considère, je t'accorde ta liberté », mais sans qu'il n'y ait aucune procédure juridique, aucun document qui puisse l'attester, ou aucun document, en tout cas, qui aurait une valeur reconnue en droit romain. Donc, beaucoup d'esclaves avaient été dans les faits libérés, mais juridiquement étaient considérés encore comme des esclaves. Alors, on a fait une loi pour dire, on va leur accorder une demi-protection. Si leur maître leur a dit clairement qu'ils étaient libres, le maître ne peut pas changer d'idée, sauf à leur mort. Le maître va pouvoir hériter de tous les biens qui auront été accumulés par cet esclave libérée dans les faits. Mais le fait qu'on fasse une loi sur la question montre que beaucoup de maîtres, ou en tout cas, c'était un problème social qui reflétait le fait qu'un nombre considérable ou non négligeable de maîtres avait accordé cette liberté, mais sans se soucier de payer la taxe et de suivre les formalités. Bon, il y a aussi la possibilité de le faire par testament. Des limites ont été introduites par la loi pour qu'un défunt ne donne pas la liberté à tous ses esclaves, ce qui était considéré comme économiquement problématique du point de vue de l'Empire. Sans doute, même si c'est pour me dire que j'ai déjà dépassé le temps que je m'étais promis de ne pas dépasser. Donc, ces affranchis sont très nombreux, on peut le voir, parce qu'on fait des lois pour essayer d'encadrer le phénomène et de le limiter. Et peut-être qu'un affranchi qui a obtenu sa liberté aurait utilisé cette balance avec une tête de citoyen romain. En tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite. Donc, qu'est-ce qui arrive après l'affranchissement? Bien, l'affranchis est un citoyen romain, mais certaines fonctions lui sont interdites. Il ne peut pas être élu magistrat. C'est seulement ses descendants qui auront une pleine citoyenneté. Et il a des obligations envers son ancien maître, qu'on appelle le patron. Il ne peut pas le poursuivre en justice sans autorisation préalable. Il ne peut pas le déposer contre lui dans une affaire criminelle. La femme affranchis, si cela a été fait dans le but qu'elle épouse le patron, bien, elle ne peut pas changer d'idée. Elle ne peut pas divorcer par la suite. Le patron est son tuteur. Dans ce cas-là, elle est obligée d'avoir l'accord de son tuteur pour des actes juridiques importants. Le mariage avec les affranchis peut être interdit pour l'élite comme les familles des sénateurs. Et l'affranchis peut être obligée de travailler pour son patron un certain nombre de journées, lui remettre une somme d'argent. Il peut y avoir une obligation qui est constatée au moment de l'affranchissement qui va être reconnue en justice et qui va faire en sorte que l'ancien esclave est quand même un serviteur ou un employé, en quelque sorte, si on peut dire, de son patron. Et il y a une part de succession qui est réservée au patron pour l'affranchis avec toutes sortes de règles assez complexes et variables que je n'ai pas le temps d'expliquer. Donc ici, une image des affranchis et des palais somptueux qu'on peut imaginer pour eux. En tout cas, nous avons des fresques de l'exposition de Pompéi qui montrent qu'il y avait des niveaux de richesse extrêmement élevés dans la paix romaine et on sait que certains affranchis sont devenus immensément riches. Donc, en conclusion, le droit romain, c'est l'archétype du droit patriarcal au sens où c'est un patriarche qui possède tous les biens et toute l'autorité sur les membres de la famille. Théoriquement, c'est une puissance illimitée qui va jusqu'à la mise à mort, mais le patriarche peut annuler ses droits, donner la liberté à ses dépendants, même à ses esclaves ou à ses descendants comme ses fils de famille. Il peut leur accorder une assez grande autonomie dans le domaine privé en termes de gestion, en leur confiant des biens, ce qu'on appelle le pécule. Ça continue d'appartenir au pater familias, mais au moins c'est une garantie pour ceux qui vont conclure des contrats avec ce fils de famille qui, en théorie, n'ont pas le droit de le faire, mais il y a une portion des biens du pater familias qui servent de garantie et les magistrats romains vont reconnaître les obligations garanties par un pécule. La femme mariée peut rester dans la famille de son pater familias, mais elle aussi, comme tous les autres fils de famille, elle va obtenir sa part de succession au décès de son pater familias. Alors, la franchie peut avoir des obligations envers son patron, mais ça ne se transmettra pas à ses défendants. Voilà quelques points que j'ai voulu aborder avec vous. Je vais arrêter ici pour ne pas trop empiéter sur le temps réservé à mon collègue Rachel. Nous aurons peut-être l'occasion de répondre à des questions tout à l'heure, mais je vous remercie de votre attention. Si je peux faire démarrer cette présentation. D'accord. Donc, voilà, c'est sans doute trop rapidement les principaux principes d'organisation de la famille romaine et de la vie à Pompéi et du statut des esclaves que je voulais vous présenter aujourd'hui. Bonsoir ou plutôt bon après-midi, mesdames et messieurs. Nous avons entendu ou plutôt écouté attentivement mon cher collègue Michel Morin de la Faculté des droits. Et ce qui est toujours fascinant pour un historien de Rome, c'est de voir d'une côté le droit romain en tant qu'exemple d'organisation juridique d'une société et d'autre côté, les juristes et nous cherchant des documents authentiques provenant de l'Antiquité afin de savoir est-ce que la théorie des manuels juridiques soit de l'Antiquité, soit ce que fabriquent mes collègues en droit romain aujourd'hui ont été appliquées d'une telle façon. Premier constat. Deuxième constat, et c'est pourquoi le titre, quand je raconte à mes étudiants normalement que, en effet, tout ce qui concerne l'argent n'était pas toujours bien vu et c'était surtout les affranchis et les esclaves qui manipulaient les grandes sommes d'argent, ils me regardent parce que ce serait assez joli de se penser que, ah, mon banquier de Goldman Sachs ou de Maurice Lynch, ça ne fait rien d'autre qu'un esclave et moi je suis bien supérieur de lui. C'est quelque chose qui me fascine d'un côté. D'autre côté, étant Suisse, on doit vivre avec des préjugés partout dans le monde et en tant que Suisse, on n'est pas affranchi, c'est plutôt l'autre. Le contraire, c'est le mercenariat qui est enraciné dans le Suisse depuis des centenaires. On donne les meilleurs services bancaires si on est bien payé et on ne change pas d'alliance. Mais ça, c'est plutôt une réflexion personnelle. Donc, et naturellement, il faut chercher un sexy title et pour Pompéi, ça se donne également parce que grâce à cette catastrophe de 79 après Jésus-Christ, mais en effet, il faut également dire grâce au tremblement de terre de 62 après Jésus-Christ, on a plusieurs documents qui ont été trouvés que nous manquent complètement dans le reste de l'Empire romain parce que la conservation faite suite à ces deux catastrophes était telle que ces documents étaient conservés. Vous savez peut-être que le papyrus, ça se conserve extrêmement bien dans le sable d'Egypte et c'est pourquoi la majorité d'autres documents qu'on utilise dans l'histoire du droit romain proviennent toujours de l'Egypte, des contrats d'apprentissage, des contrats de mariage, mais c'est seulement parce qu'en Egypte, ça se conserve bien. Alors, mon bon qui est un esclave. Ce que je veux faire aujourd'hui, dans le demi-heure qui me reste, c'est de vous montrer un peu quel type de banque il y a avant nous. Et après, je vais vous présenter trois cas ou trois études de cas qui proviennent directement de Pompéi afin de vous introduire à la fois dans les vraies affaires, dans les actes juridiques et troisièmement, également lié avec ce que Michel Morin avait dit à la fin de sa présentation, si je gagnais beaucoup d'argent en tant qu'affranchi, mais je ne serais jamais à l'auteur des vrais citoyens romains, qu'est-ce que je fais avec ce fric ? Voici des solutions. Alors, tout d'abord, les banquiers romains. Les banques n'étaient pas inventées par les Romains. Les Romains ont plutôt adapté ce qui se faisait dans la Grèce antique et qu'est-ce qu'il faut pour faire une banque ? Rien d'autre qu'une table. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, le mot grec pour la banque est trapeza, ce qui ne veut rien dire d'autre qu'une table. Donc, du point de vue d'investissement de démarrage de votre petite entreprise bancaire, c'est assez solide là. Une table, une chaise et un endroit pour mettre l'argent, c'est-à-dire votre jardin, comme on le lit dans les comédies romaines, mettre votre pot d'or là-dedans et vous en servir quand vous avez besoin. Parce que, comme Michel Morel avait dit, la société romaine est une société de statut. Donc, ce n'est pas la richesse qui détermine votre statut, mais vos antécédents ou votre famille, en effet. Si votre famille était citoyen romain, si vous êtes né d'un homme libre, d'un homme romain, d'un citoyen romain, d'une citoyenne romaine, ou si vous avez acquis le droit romain par quoi que ce soit une formule, soit qu'on a franchi, soit que vous avez servi bien à l'Empire romain, comme le père d'apôtre Paul, qui en effet a vendu des tentes aux légions de Jules César, et c'est pourquoi il avait reçu la citoyenneté romaine. Vous pouvez dire qu'il avait les mets sur des matériels tactiques et stratégiquement importants pour les Romains, parce qu'il était tanneur. Alors, mais la vision d'élite que je vous ai cité et que vous trouvez toujours dans les manuels, c'est l'argent. C'est important, mais le vrai patrimoine, ça s'investit dans l'agriculture. C'est pas le grand commerçant, c'est pas le spéculateur, le investment banker qui est bien vu dans la société, mais c'est lui qui possède des grands domaines. Ça ne veut pas dire que ces gens ne louaient pas leur argent, mais ont loué son argent entre amis. Le taux d'intérêt est le même, à peu près 1% par mois, ça nous fait 12% par année, donc vous voyez, c'est beaucoup plus acceptable que les cartes de crédit actuelles. Ici au Canada. Cicéran, dans son manuel, « Les devoirs », nous montre donc que toutes les sources de richesse, l'agriculture est incroyablement la meilleure, la plus abondante, celle où il est le plus doux, où il convient le mieux à un homme libre de puiser. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les bénéfices ? On peut les placer, mais on ne les place pas soi-même. On le donne, comme Michel Morin l'a bien montré, à quelqu'un, un spécialiste, alors votre investment banker. Mais ça ne peut pas être quelqu'un de l'élite, mais c'est quelqu'un qui exerce un métier. Et exercer un métier dans l'Empire romain, c'était toujours vu pour des gens, disons, de la deuxième catégorie. Ça peut être des affranchis, des esclaves, ou le petit peuple qui loue ses services à quelqu'un d'autre. Donc, si nous cherchons donc les banquiers romains, on trouve à la fois des artisans d'un métier, ça peut être des esclaves, des affranchis, comme je dis, le petit peuple. Et là-dedans, il faut distinguer plusieurs professions spécialisées. N'oublions pas que dans le monde ancien, l'argent est toujours lié à la valeur en métal précieux de la pièce. Vu que les sites de l'Antiquité frappaient leurs propres pièces de monnaie, donc le petit lingot, si vous voulez, ronde, qui pouvait avoir des poids tout à fait différents, la première activité d'un banquier, c'est d'établir des taux d'échange. Donc, quatre pièces de monnaie athéniennes ont le même poids que cinq pièces romaines. On ne regarde pas le dollar canadien et l'euro, on regarde vraiment la valeur en métal précieux. Et on établit donc le taux d'échange. Donc, pour établir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Avec votre petite table, il faut avoir une balance, la balance que vous venez de voir de Michel Morin, pour regarder est-ce que le poids de ces pièces de monnaie équivale vraiment le poids de ces pièces de monnaie à échange demander. Deuxièmement, s'il y a des irrégularités dans les pièces, il faut avoir un savoir-faire pour tester ces pièces. C'est pourquoi plusieurs pièces de la Rome antique, on voit qu'elles ont une contre-frappe pour voir est-ce que c'est vraiment de l'or ou de l'argent et pas du plan coiffé de l'argent. Donc, c'est quelqu'un qui connaît également un peu la métallurgie. Donc, toutes les activités manuelles qui étaient plutôt faites pour des petits artisans et pour des esclaves spécialisés. Troisièmement, quand vous avez besoin de l'argent, qu'est-ce que vous faites ? Ou vous êtes héritiers, mais vous ne pouvez rien faire avec la collection des gravures du 16e siècle de vos parents. On peut les mettre aux enchères. Mais ce n'est pas seulement par volonté de vous-même, mais également si vous avez des dettes. Vous n'arrivez pas à payer vos dettes, donc on peut vous contraindre à vendre vos biens mobiles. Et ça, c'est fait par des ventes aux enchères. Le terme spécifique, c'est co-actor. Et pour ceux qui connaissent un peu la littérature latine, c'est le père du grand poète Augustin Horace, qui était en effet un co-acteur, probablement également un affranchi, et son fils a pu faire la carrière grâce à l'argent que son père a fait en tant qu'encaisseur privé en commission ou encaisseur-échangeur banquier ou vendeur aux enchères. Dans ce que nous allons voir actuellement ou dans les prochaines études de cas, on va rencontrer plusieurs de ces actions faites surtout par des affranchis, mais également par des esclaves. Commençons donc avec notre première étude de cas. Je vais vous présenter plusieurs documents, parce que je pense qu'avec les documents, comment on va aller plus près de la vraie vie de ces personnes. Alors tout d'abord, les tablettes des murecines. L'avantage de construire des autoroutes dans l'Italie du Sud, c'était pas seulement perdre beaucoup d'argent de la communauté européenne, mais c'était également l'avantage de faire plusieurs fouilles de sauvetage dans les endroits pour lesquels on n'aurait jamais eu l'argent pour les sauver. Et c'est le cas en effet d'un grand complexe, je dirais aujourd'hui ici au Montréal, ce sont des endroits avec des salles de réception ou plutôt des locaux qu'on peut louer. Et en fouillant un au sud ouest de la ville de Pompéi, en construisant en effet l'autostrada de Pompéi à Sorento dans les années 50, on a trouvé un complexe dans lequel on trouvait dans un petit conteneur dossier 118 documents juridiques. Il s'agit techniquement des actes, des transactions. Et vous voyez là, 42 sont des diptyques, 55 sont des triptyques. Je vais revenir là-dessus. Et 21 sont seulement connus sous forme inconnue, mais ils sont datés, vous voyez entre 29 et 61. C'est assez intéressant d'avoir une sorte d'archive commerciale qui s'échelonne sur 30 ans. Et vous allez voir, le nom archive, ça va un peu dans la mauvaise direction parce que dans ces 118 documents, on ne s'imagine pas que c'est la totalité des transactions que quelqu'un a fait. C'est pourquoi on ne peut pas parler d'un archive. C'est plutôt un choix de documents qui étaient mises à côté. Probablement des documents très importants où nous avons peut-être seulement une partie de ces archives. Alors pour vous donner un peu l'orientation, vous trouvez ici Pompéi. Vous avez ici la rivière Sarno, qui hébergeait en effet le port fluvial d'un Pompéi qu'on n'a pas encore trouvé, mais parce qu'on n'a pas l'argent de tout foyer. Les tablettes de cire provenaient d'une entreprise qui était hébergée à Puteoli. Vous avez ici la nappe moderne. Et ce qui serait intéressant pour le contexte historique, il faut savoir que Puteoli était un des plus grands ports d'entrée pour le blé d'Égypte, qui est arrivé à Rome après l'occupation de l'Égypte par les troupes d'Octavien ou d'Auguste plus tard en 30 avant Jésus-Christ, avant que le port d'Hostie, qui se trouve à peu près ici en eau, fût agrandi par Claude dans les années 50. C'est pourquoi certains de ces documents vont justement jusqu'à l'année 61, parce que probablement le commerce a trouvé un nouveau centre ici, dans l'embouchure de Tibère où se trouve Hostie. Mais, grande question, pourquoi une maison de banquiers, je dirais, de Puteoli, a laissé ici, au sud, à Pompéi, une grande partie de ses actes juridiques, des actes juridiques qui étaient des témoins des transactions, on pourrait même dire des lettres de crédit dans certains endroits. Alors, l'autoroute va de Naples, Pompéi, Sorento. Pour aller plus proche encore, vous avez ici la porte de Stabia et en effet, le complexe est trouvé ici à 600 mètres en dessous. Donc, c'est une sorte, je veux dire, de ressort de businessmen au sud de Pompéi, à mi-chemin vers le port où on a trouvé ces tablettes. Alors, je parlais de ce tabulae keratai, comme dit le latiniste, ces tablettes, et voici en effet ce que je voulais dire avec diptyque et triptyque. Un diptyque consiste en effet de deux tablettes en bois dans lesquelles vous avez ici inséré une couche de cire mince, donc de diptyque, où vous mettez en effet trois, c'est pourquoi, triptyque, tablette en bois, l'un près de l'autre, pour que vous puissiez également les fermer. Ce qui est intéressant dans cette trouvaille, c'est que, on ne le voit pas sur cette photo, c'est que le cire a complètement disparu, mais on arrive à lire, ces tablettes, parce que le cire était écrit une fois, parce que c'était des actes juridiques qui n'étaient pas voués au recyclage, et deuxièmement, le stylo a laissé des traces à l'intérieur du bois, en dessous. C'est pourquoi ils sont encore lisibles. Dans ce cas des tablettes de Murassine, il faut également penser que, vu que ça s'arrête à 62, en effet, et le reste du complexe ne semble pas être réactivé à partir de 62 jusqu'à la grande catastrophe de 79. Il semble qu'avec le tremblement de terre de 62, il y avait une inondation avec la boue liquide, de sorte que, probablement, ces triptyques et diptyques ont été conservés parce qu'il y avait une inondation avec beaucoup de boue qui a fermé hermétiquement contre l'oxygène, ces tablettes, de sorte qu'ils ont pu se conserver. Et après, avec la deuxième catastrophe de 79, ces tablettes étaient déjà assez bien protégées pour ne pas se faire flamber ou brûler complètement. Juste pour du point de vue technique, donc, alors, sur les pages 2 et 3, donc sur le CIR est écrit le contrat, l'acte juridique, et les pages 1, qui sont en bois, et les 4, on écrit avec de l'encre noire, quelquefois le titre, le contenu, d'une sorte que vous ne devez pas ouvrir et altérer le contenu, mais vous savez ce qu'il y a là-dedans. On va le voir tout de suite. Si vous avez un triptyque, donc votre contrat, votre acte juridique était beaucoup plus long, mais de nouveau, il vous donne assez de place pour y mettre les seaux, des témoins, de mettre votre compte rendu, ou mettre même le texte en copie conforme à l'extérieur. Juste mot de nouveau pour ne pas devoir ouvrir et mettre le CIR sur le soleil pour le perdre. On trouve dans les tablettes murescines, généralement, deux sortes d'actes. À la fois, ce sont des testaciones, alors, une testation et un procès verbal, qui décrivent en version objectif un événement. Alors, on constate un événement, on le décrit, on choisit cinq à six personnes ou sept personnes, chacun met le seau, et c'est un acte juridique. Il ne faut plus demander aux gens plus tard, devant le juge, est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça ? Ça fait foi, des témoignages officiels, parce qu'également, dans notre vision moderne, s'il y a un problème, on passe directement au juge. Les Romains essaient d'éviter le jugement jusqu'à la dernière instance. On essaie de régler tous avec des tels actes le plus tôt possible. On va le voir tout de suite après, dans une série de documents que j'ai choisi pour aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi c'est important, preuve d'acte et preuve de témoin. Si le témoin a mis son saut là-dessus, c'est objectivement correct, il ne faut plus le requestionner. Alors, il faut être précis au début, pas à la fin. Et deuxièmement, ce qui est beaucoup plus intéressant pour les documents que j'ai choisi pour aujourd'hui, ce sont les chirographum, ou les chirographes, si vous voulez. C'est en effet un document que vous écrivez avec votre propre main, vous le signez, et après, vous ne pouvez plus le révoquer. Normalement, c'est écrit dans la première personne singulier. Moi, je dis que j'ai écrit, que je fais ceci et cela, et je rentre dans telle ou telle obligation. Il est scellé par des sauts, il faut au moins trois témoins, mais ce n'est pas nécessaire. Ça suffit d'avoir un, mais vous pouvez également aller jusqu'à sept. Ça dépend vraiment de l'importance de votre transaction. Alors, ces tablettes de Muresin appartiennent à une famille, une maison banquée que j'appelle ici Sulpiki et compagnie, parce qu'on a les personnages suivants qui sont attestés sur ces 118 tablettes. Il y a tout d'abord Gaius Sulpicius Faustus Major, alors l'aîné, qui se trouve sur des documents qui vont entre 29 à 35. Un peu avant qu'il disparaisse, un autre Faustus entre en fonction, peut-être son fils, parce que Major veut dire, pas dire le père, ou ça peut être le petit frère. Troisièmement, entre un certain Gaius Sulpicius Kinamus, Kinamus en français, cinamon, donc peut-être quelqu'un qui avait l'air d'être doux, gentil, ou c'était une allusion à sa peau. Avec ce nom, on avait la clé de l'interprétation qu'il s'agissait en effet des affranchis, parce que Kinamus est un nom d'origine grecque et c'était le grand monde chez les Romains à la fois d'utiliser des épices, des mots grecs ou des mots d'humeur pour donner à leurs esclaves. C'est clair qu'on ne peut pas donner ébourus à son esclave. Il faut plutôt donner aux agréables, parce qu'on espérait qu'avec leur nom, ils vont se comporter également de telle manière. Donc, Kinamus, c'est quelqu'un qui a un bon parfum, vu que le cinamon était utilisé surtout comme parfum, pour être un nom excellent pour un esclave, pour montrer que ma famille des esclaves est très agréable. En plus, alors, il est un affranchi, il prend les deux prénoms de ses propres maîtres, Gaius Sulpicius, il ne prend pas Faustus, mais il garde son ancien nom d'esclave. Donc, si vous demandez la carte d'identité qui n'existe pas, mais si vous demandez le nom d'un Romain, vous pouvez deviner plus ou moins 203 troisième nom, comme bon citoyen Romain, s'il est un affranchi ou pas, parce que ce nom, on le gardait pas pour les enfants qui pouvaient avoir d'autres noms. Monsieur Gaius Sulpicius Kinamus, et là vous le voyez également, il est mentionné plusieurs fois avec ses propres esclaves, je m'excuse, le X, cela veut dire qu'on ne pouvait pas le lire sur cette tablette, mais vous voyez là, Eros, l'amour, Titianus, quelqu'un qui fait un son agréable, Martialis, il est né en Mars, ou quelqu'un qui est fort comme un guerrier. Tous ces adjectifs qui sont plutôt, qui décrivent en effet plutôt la personnalité, qu'il soit un vrai nom Romain. Plus tard, il y a un autre affranchi qui également travaille avec Kinamus, qui s'appelle Gaius Sulpicius Oityius, alors le Fortuné, également un nom grec, et plus tard, et là on n'est pas sûr, mais également le Onirus nous montre que c'est quelqu'un qui se donne beaucoup de peine dans notre travail, que ce soit également un affranchi, de lui, il date les tout derniers documents. On peut supposer qu'on n'a pas seulement ici un groupe de banquiers, mais en effet une descendante. La banque commençait avec Faustus Major, c'était son neveu ou son frère Gadet qui reprenaient les activités en 1934, et lui, il était assisté par Gaius Sulpicius Kinamus et toutes ces esclaves vous affranchis, jusqu'à ce qu'en effet, probablement Gaius Sulpicius Onirus, le fils soit de Kinamus, soit de Faustus, reprenaient les activités avant le tremblement de terre de 62 qui nous a conservés. Alors, si nous prenons une de ces actes que j'utilise toujours dans mes cours parce qu'il est le plus complet, le plus rapide à lire, alors on ne fait maintenant pas l'exercice que je fais dans mes cours de déchiffrement, mais en tant qu'historien, d'abord il faut justifier pourquoi j'étais le tel interprétation dont je devrais donner à mes étudiants. Voici le texte en latin et le faire traduire. Alors, pour aujourd'hui, je vous ai donné ma traduction. Non, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pendant plusieurs années, ça ne tombe pas du ciel. Alors, voici la description complète. Sur les marges, alors c'est les classements comme sur nos livres, vous trouvez donc le titre « Chirographe de Gaius Novius Oinius » concernant un prêt de 10 000 sesterces. Un sesterce, c'est à peu près 5 dollars à peu près. Marche 2. Putuoli, le quatrième, ou en effet le quatorzième jour avant les calendes de juillet sous le consulat de Proculus et de Nigrinus. Voici la date qui est le 28 juin 39 après Jésus-Christ. Ça c'est à l'extérieur, c'était le classement des documents à l'intérieur de l'archive. La page 2 donc qui se trouve à l'intérieur sur le cir est la page qui nous intéresse le plus et vous voyez tout de suite que le formulaire est beaucoup plus complet. Le nom du consul, Gneus Acheronius Proculus et Gaius Petronius Pontinius est complet, vous avez la même date, et après commence ce que je dis, le chirographe. Moi, donc subjectif, Gaius Novius Oinus, j'ai écrit d'avoir reçu en crédit de la part de Evenus Primianus, la franchie de Tibère, César Auguste, alors c'est l'empereur Tibère dans ce cas-ci, absent pour le moment, à travers les mains de son esclave, Hésichus, la somme de dix mille sisters que je lui dois et que je lui rendrai aussitôt qu'il le désire. Que les dix mille sisters dont on parle en eau seront payées sans les bonnes coutumes a été stipulé à Hésichus, esclave de Evenus Primianus, la franchie de Tibère, César Auguste. Moi, Gaius Novius Oinus, je le lui ai promis. Pour cette somme de dix mille sisters, je lui donne comme gage ou arabo, c'est un autre terme juridique, plus ou moins sept mille maudits, alors quarante-neuf tonnes de blé d'Alexandrie et plus ou moins quatre mille maudits, vingt-huit tonnes de pois chiches, d'épôtres, de petites épôtres et des lentilles en deux cents sacs. Tout cela, je l'ai mis sous mon nom en entreposage au grenier public appelé Basiane Aputeoli. J'assume tout risque de perte. Et si vous regardez donc le nom, vous vous posez la question, mais pourquoi ça se trouve dans l'archive des Sulpiquis ? Il n'y a aucun Sulpiquis qui est dans cette transaction. C'est parce qu'en effet, Gaius Sulpicius Faustus est un des témoins. Et vous voyez donc Gaius Novius Oynius, donc celui qui fait la déclaration, et deux autres personnes certifient. Parce que l'esclave, Hésichus, dans ce cas-ci, ne pouvait pas faire la transaction. Il est plutôt l'outil qui peut parler de son maître, Eveinus Priminianus. Alors dans ce cas-là, on trouve, je crois, un exemple assez intéressant. C'est un marchand de blé d'Alexandrie qui vient atterrir à Aputeoli. Il doit faire son business, mais il n'a pas d'argent liquide. Il doit liquider son argent. Mais jusqu'à ce qu'il a tout vendu, il a besoin d'un crédit de 10 000 sesterces, de sorte qu'on entrepôt toute la cargaison qui reste le gage. Et avec l'argent, il achète des marchandises qu'il va transporter de retour à Alexandrie. Parce qu'imaginez-vous, transporter dans ce cas 67 tonnes de blé, de lentilles, et vous rentrez avec la navire vide à Alexandrie, ce n'est pas une bonne affaire. Donc avec l'argent que vous n'avez pas encore, vous avez besoin d'un crédit pour accélérer vos transactions. Deuxièmement, ce qui est intéressant, le crédit est donné par un esclave en fonction d'un affranchi qui lui-même est en effet un affranchi d'un empereur. Vous voyez là donc l'implication de toute la société romaine. L'empereur a de l'argent, il le donne à son affranchi et l'affranchi le donne de nouveau à son esclave afin de faire travailler le capitalisme à la romaine. De sorte que si nous acceptons donc la vision de Peculium, c'est que probablement l'empereur a donné à Evenus Primenianus l'argent. Evenus Primenianus est devenu libre, affranchi, parce qu'il a pu acheter sa liberté en faisant des profits. Et lui-même le répète maintenant avec un autre esclave qui, à la bout de la ligne, on va le voir, ne va pas acheter sa liberté, mais il va rester dans ce stratagème. Alors voici le contrat, je le choisis pas parce qu'il était chronologiquement le premier, mais qu'il était le plus complet pour vous donner vraiment un exemple où j'ai également une image pour vous donner une source la plus authentique possible. Parce que l'histoire de Sulpiki et de Gaius Novius Oinus commence un peu plus tôt. On le fait déjà en 37 avant Jésus-Christ. Et vous voyez là les mêmes personnes. Donc, moi, Gaius Novius Oinus, j'ai écrit d'avoir reçu en crédit de la part de Jésus-Christ la somme des 3.000 sesterces, outre que les 10.000 sesterces que je lui donne également selon un autre chirographe écrit par moi. Donc, malgré que c'est un document antérieur, on voit qu'apparemment certaines sommes étaient usuels, donc 10.000 sesterces. Et dans ce cas-là, M. Oinus avait besoin d'un autre petit crédit, là. Et au lieu de prendre l'ancien document et de rajouter 3.000 crédits, on fait mention à l'ancien document, que nous n'avons malheureusement pas conservé, et on ajoute encore 3.000 pour que dans les codes de caisse, on sait maintenant qu'il doit 13.000 sesterces à Oinus. Le document est également intéressant parce qu'auparavant, nous avons entendu, c'est là, dans cet entreposage. Deux années auparavant, il était beaucoup plus clair parce qu'ils disent que c'est entreposé dans le 12e grenier des entrepôts publics, Basiani, au milieu, et les 200 sacs de pois chiches, lentilles, petits et potres se trouvent dans le même grenier, mais en effet à la fin. Donc, si vous voulez imaginer de quelle manière les gens se rassurent que ce sont vraiment les sacs de Oinus, il faut avoir une description topographique exacte, et c'est toujours le risque de l'entreposage de monsieur Oinus. Imaginez-vous les souris. Et c'est pourquoi, vous savez, en effet, à peu près, à partir de 30 avant Jésus-Christ, les chats ont été introduits à Rome à partir de l'Égypte, pour manger les souris. Et en effet, la majorité des chats domestiques aujourd'hui en Europe sont génétiquement des descendants de ces chats importés. Je suppose même pour le Canada. Ok. Alors, il a dit, vous voyez auparavant là, je l'ai déposé. Et le même jour, en effet, dans un autre document, voici le bail qu'il a signé pour faire l'entrepôt de ces blés. Et de nouveau, ce qui est intéressant, ce n'est pas le maître qui travaille, c'est en effet un des esclaves qui fait la transaction. Moi, Diogène, de nouveau un nom grec, esclave de Gaius Novius Kipareus, j'ai écrit sur l'ordre et en présence de mon seigneur Kipareus. Donc, le seigneur est là, mais il fait écrire son esclave. Il faut être efficace. J'ai loué à Hésichos, l'esclave de Evenus, l'affranchite de Berius Julius Augustus, le douzième grenier dans les entrepôts publics appelés Basiani, Apotheoli, celui au milieu dans lequel on a entreposé le blé alexandrin, qu'il a reçu aujourd'hui comme gage de la part de Gaius Novius Oinus. Outre, dans les mêmes entrepôts, au dernier, entre les colonnes, sont entreposés les 200 sacs avec des légumineuses, qu'il avait également reçu en gage de la part de même Oinus. Alors, ça fonctionne acte par acte, et c'est pourquoi j'adore ces trouvailles, parce qu'on peut vraiment suivre acte par acte toutes les transactions qui sont normalement absolument invisibles dans les documents, surtout dans les textes littéraires que nous avons conservés de la littérature latine. Le prochain acte, je m'excuse, n'est pas en 37, mais en effet, de point de vue du formulaire, c'est le prochain acte. Donc, Gaius Novius Oinus ne pouvait pas tout payer. Donc, il y a quelque chose qui reste. Alors, j'ai écrit que je dois 1130 cesters à Gésuchos Evenianus, l'esclave de Gaius César Augustus Germanicus, que j'avais reçu comme prêt que je payerai à lui-même ou à Gaius Sulpicius Faustus si celui-ci le demandera. Et la suite, encore une fois, une autre formulation du même problème. Mais qu'est-ce que nous devons conclure ? Il avait pris 10 000 cesters, il n'a pas pu payer tous, mais il veut encore avoir des crédits, donc il reste 1130. Il doit donner un autre chirographum dans ce cas-ci. Ce qui est intéressant dans ce chirographum, les deux personnes sont les mêmes, Gaius Novius Oinus, Gésuchos est encore là, mais le reste a complètement changé. Et en faisant le petit roman historique de ceci, c'est la chose suivante qui est arrivée. Le maître l'affranchit, Evenus, et disparu. C'est pourquoi Gésuchos s'appelle Gésuchos Evenianus. Il est maintenant l'esclave de Gaius Caesar Augustus Germanicus. Vous vous souvenez, Gésuchos était l'esclave de Evenus Primianus, qui était l'affranchit de Tiberius Claudius Augustus. Qu'est-ce qui est arrivé ? Tiber était mort et son successeur, Gaius Germanicus, mieux connu sous le nom de Caligula, a hérité Gésuchos. Vu qu'il était probablement le maître de Tiberius, était le maître d'Evenianus. Et Evenianus et son pécule appartenaient maintenant à la patrimoine de Gaius. Soit que Evenus est décédé, il a légué par testament son esclave, de sorte que l'esclave est maintenant devenu l'esclave de l'empereur, soit qu'il était dans la masse de la succession qui allait de toute façon en tant qu'impôt à l'empereur. Ce que disait Michel Morin auparavant, on devait payer une certaine partie de la patrimoine qu'on recevait à l'empereur, une sorte de taxe, de succession. Et dans ce cas-ci, vu que c'était déjà à l'intérieur des finances des empereurs, c'était plus facile de mettre Gaius Gésar Augustus Germanicus, qui n'est rien d'autre que M. Caligula. Et un peu plus tard, Evenus ne peut pas encore payer. Donc, il y a les intérêts qui s'ajoutent. Le 15 septembre, il doit 1256 terces, qui restent après avoir pris en considération chaque position, donc les intérêts, ce qu'il faut payer pour louer le grenier. Et maintenant, on veut le pousser de vraiment payer. On ne va pas encore au juge, on ne va pas encore à la vente aux enchères de gages. Non, on fait un autre acte pour avoir la sécurité qui paye. Et donc, qu'est-ce qu'on le fait faire ? Sous serment, j'ai promis de verser cette somme, soit à Esichus même, soit à Gaius Sulpicius Faustus, au calende de novembre, sous serment à Jupiter Optimus Maximus, au Numen du Devin Auguste et au Genius de Gaius César Augustus. C'est assez fort si vous prenez Jupiter, Auguste le fondateur de la dynastie, et l'empereur régnant en tant que garantie que vous allez payer vos dettes. Parce que si je ne payerai pas la somme jusqu'à ce jour, je ne serai pas seulement condamné de parjure, et parjure envers l'empereur, le dieu suprême et Auguste, qui était considéré comme un dieu, mais je payerai une amende de 20 sesterces par jour en plus. Ça veut dire, chaque jour, il doit payer 20 sesterces de plus. Donc, on peut imaginer que la vision d'être condamné par perjure était moins problématique que de payer encore chaque jour des intérêts, une amende de 20 sesterces, avec le reste. Et même, donc, maintenant, il n'a pas encore réussi, malheureusement, on n'a pas le dernier document, on prie pour un ou ce qu'il a vraiment payé, ces amendes, mais un autre document dans la même collection nous montre qu'est-ce qui arrive si on n'arrive pas à payer ? Voici ce qu'il faut faire. Moi, Lucius Marius Iucundus, affranchi de Dida, j'ai écrit que j'avais donné à Gaius Ulpicius Faustus comme gage 13 000 maudits de blé d'Alexandrie, qui sont entreposés dans le grenier numéro 26, cette fois-ci du domaine barbatien de Domitia Lepida. Alors, vous voyez une femme qui, elle a en sa possession des entreposages publics, à cause des 20 000 sesterces que je lui dois selon un chirographe que j'avais décrit. Vous voyez, donc, on fait toujours référence à des documents antérieurs qu'on pouvait consulter parce qu'il y avait une copie conforme sur les pages à l'extérieur. « Si je ne pourrais pas rembourser les 20 000 sesterces subventionnés au prochain Eid du mai, alors dans les prochains deux mois, tu auras la permission de vendre aux enchères selon les conditions, et là il nous manque malheureusement, d'avoir affiché publiquement le jour et l'endroit de ces ventes aux enchères. Mais bien, si le blé est vendé à un prix supérieur de la dette, tu donneras tout ce qui reste, moins ce qui est la dette, à moi ou à mes héritiers. » On peut toujours mourir dans ce monde-là, également le nôtre. La justice n'est pas si rapide pour être dans l'actualité actuelle. « Si le blé est vendu à un prix inférieur, je donnerai la somme restant à toi ou à tes héritiers. De toute façon, moi et mes héritiers assumons tout risque de perte en ce qui concerne l'entreposage de ce blé. » Et le prochain document sera donc les affiches qu'on a également trouvées, qui disent les premiers, alors dans les Eid du mai, le 1er mai, « Grand vente aux enchères de blé d'Alexandrie, super qualité, tous ceux qui sont de bonne foi peuvent se rencontrer à tel endroit afin de les acheter. » On les a également trouvés. Un autre personnage qui était connu avant ceci est M. Jokundus, et je l'utilise ici pour vous montrer ce qu'on peut faire avec l'argent. Ce n'est pas beaucoup d'argent si vous regardez les frais et les intérêts qui s'accumulent. Mais on pouvait quand même arriver, au temps de 20, 30 ans, à une petite fortune assez importante. Alors voici donc la ville de Pompéi, comme elle était fouillée dans les derniers 250 ans, et on se concentre à cette région ici. Vous voyez, elle a été fouillée dans les années 70 du 19e siècle. Aujourd'hui, la région est connue sous la numéro 5. Qui a-t-elle l'air ? Et ce qui nous intéresse, c'est la maison numéro 26. Voici la maison 26, qui est la maison de M. Jokundus. Nous allons maintenant entrer et faire un petit tour, parce qu'en effet, de nouveau, lors du tremblement de terre de 1962, cette maison a eu plusieurs dégages et apparemment une petite boîte en bois a été encevillée et conservée pour nos intérêts. Alors, entrons donc dans la maison. Regardons d'abord en bas. Il faut bien protéger ses biens, même si le chien n'est pas vivant. Et voici donc l'atrium, la grande halle de réception. Ce qui m'intéresse, c'est ce petit hôtel ici, dans la maison de Jokundus. Voici une autre image. Parce que sur cet hôtel, vous avez les seules fresques, les seules représentations en effet du tremblement de terre de 1962. Et un de ces deux se trouve en effet dans notre exposition. Voici celle que vous trouvez dans l'exposition. Le tremblement de terre sur l'hôtel, afin de prier les lards, donc les dieux personnels de la famille, afin de protéger la maison de la prochaine tremblement de terre. Voici encore l'autre partie qui est maintenant volée, malheureusement. Une maison très bien ornée, avec de l'argent. Vous pouvez vous permettre des fresques ici de style 3, avec des petites décorations coquines. Ça ne veut pas dire qu'il s'agissait d'un bordel. C'était plutôt des scènes, probablement mythologiques, qu'on mettait sur la paroi. Et voici, je vous présente le patron de la maison, qui était un fils d'Afranchi, avec le nom de Félix. De la part de lui, nous avons conservé 153 tablettes, qui sont un peu moins intéressantes que celles des Solpiqui, parce qu'ici, vous avez seulement l'équitance. Combien d'argent il a reçu pour tel ou tel acte ? Vous n'avez pas la description complète de l'acte, mais il est intéressant parce que, dans ce cas-ci, dans notre thématique des esclaves, nous avons une vente des esclaves pour quelqu'un d'autre. Donc, une négociation, un objet classique d'une vente aux enchères, on a hérité trois esclaves, on a deux personnes. Comment diviser trois esclaves par deux personnes ? Ça ne fonctionne pas. Alors, on les vend et on se partage l'argent. Et voici donc, je vous laisse le latin, mais ça, c'est la translittération. Et voici donc le texte. Ce qui est important, c'est que M. Publius Alphenus Varus était un homme qui faisait la carrière. Il était, en effet, un des officiers de la carte prétorienne des empereurs. Et, comme vous voyez ici, la somme de trois esclaves, commission soustraite, est autant qu'à peu près une centaine de tonnes de blé d'Égypte. Parce qu'en effet, vous voyez ici, j'ai écrit que je reçois de Luccius Cacilius Iocundus 25 439 sesterces, suite à une vente aux enchères des esclaves, suite à la succession de Publius Alphenus Polio, le Ducurion, et de Numerius E. Procedynica, avec sa commission, comme elle a été convenue auparavant par délégation. Alors, M. Iocundus a reçu des esclaves, est allé les vendre, et a soustrait sa commission, qui est plus ou moins entre 1, 2 ou 3 %. Alors, un peu comme aujourd'hui, si vous allez vendre votre maison. Ce sont les mêmes taux. Et c'est pourquoi vous savez maintenant, pourquoi ce sont 2 %. Parce que les Romains ont déjà établi 2 % pour une vente aux enchères, donc les commissions sont rien d'autre qu'une longue tradition romaine. Alors, on peut faire sa propre maison avec cet argent qu'on fait avec ces transactions bancaires. Mais pour certains, ce n'était pas assez. On utilise l'argent, donc, pour faire la mobilité sociale. Et c'est de nouveau le temple d'Isis qui est un moment clé dans l'histoire sociale de Pompée ou qui nous a relevé dans l'histoire de Pompée. Juste en détail, le temple d'Isis était un des premiers temples fouillés à Pompée dans les années 60. Vous avez ici la toute première illustration qui vient de William Hamilton, alors le mari de Lady Hamilton, l'amande de Lord Nelson, pour vous donner les détails de la période, là. Et grâce à cette découverte, c'était le premier temple d'Isis dans l'Occident, tout le monde commençait à s'intéresser pour l'Égypte. Et c'est pourquoi Napoléon est allé en Égypte, en effet. Grâce à cette découverte, également, Mozart a écrit la flûte enchantée. Parce qu'il a vu, dans les années 77, ce temple également quand il a visité avec son père Pompéei, sachant que Napolé était le centre de l'opéra de cette période. Voici une représentation actuelle et également ce fresque que Michel Maurer avait déjà montré pour nous imaginer les rites, malheureusement, le fresque ne provient pas de Pompéei, mais en effet, il provient d'Herculanium. Et rapidement, ce qu'on a trouvé, c'est le cistre, le cistrum, et la statue qu'on a trouvée dans le temple lui-même. Et contrairement à ce qu'on entend toujours, oui, il y a des Égyptiens, mais les Romains étaient également fanatiques de l'exotisme. Donc, tout ce qui était Égypte était également incorporé dans la décoration. Et ce n'était pas seulement des étrangers, des pérégrés, mais c'était également des citoyens romains qui vénéraient l'Égypte et cette divinité qui en effet provient de Hathor. Et vous voyez ici le cistrum. Entre ces deux cistres, il y a à peu près 1400 ans. Donc, c'est la transformation du culte égyptien à la grecque et à la romaine, mais les éléments sont les mêmes. La divinité change un peu de l'apparat parce qu'elle a vraiment l'air d'être une divinité grecque, mais c'est plutôt également la fantaisie, ce qu'on faisait de l'Égypte avec les décorations. Et cette fantaisie a également eu l'au-dessus des illustrateurs de la fin du XVIIIe siècle. Voici une des premières réconstructions, une fête d'Isis la nuit. Et voici le premier film, The Last Days of Pompeii sur Balder-Lytton. Et là, vous voyez déjà que nos connaissances de l'Égypte avant-romaine l'ont emporté complètement sur l'Égypte, l'inspiration des anciens. Donc, l'Égypte se vend bien. Le culte d'Isis n'est pas seulement quelque chose pour les gens de l'extérieur, les immigrants, non, c'est quelque chose qui a un fort intérêt chez les Romains, de sorte qu'après le tremblement de la terre de 1962, c'est le premier temple qui était renové. Après 1962, l'élite urbaine de Pompéi ne rentrait plus en ville. Ils sont tous allés loin dans leur village et la ville elle-même était réintégrée, surtout par des affranchis qui avaient de l'argent. On oublie toujours, en ayant en tête l'année de 1979, qu'en 1962, un grand changement social avait eu lieu. Le centre de la ville a changé complètement, les grandes maisons ont été reparties et en effet, on trouve beaucoup plus des Starbucks, disons, des boulangeries à l'intérieur dans les anciennes grandes maisons de l'élite urbaine parce qu'il fallait nourrir les gens. et le seul temple qui était reconstitué ou renové après 1962, c'était justement ce temple de Isis. Et regardons donc l'inscription. Voici en latin, je vais la traduire rapidement, j'ai oublié. Alors, Numerius Popidius, c'est le nom, le fils de Numerius, Kelsinus. Alors, il s'appelle Numerius Popidius Kelsinus, il est le fils de Numerius, a renové, restitué, le temple d'Isis qui était collabé suite à un tremblement de terre, des fondements avec son propre argent afin de montrer aux autres membres du conseil municipal sa libéralité, ça veut dire sa bienfaisance. Parce que ils l'ont élu au conseil municipal malgré le fait qu'il avait seulement six ans. Alors, il n'a pas encore vu, il est sorti de la garderie, il s'envoie à l'école primaire, il est déjà membre du conseil municipal. Comment ça se fait ? Très simple. Numerius Popidius Kelsinus est un fils d'un affranchi. Son père, l'affranchi Numerius, ne pouvait pas faire la carrière politique, mais il avait l'argent. Et pour entrer dans une ville, dans le conseil municipal d'une ville qui est pauvre, c'est comme aujourd'hui, donner une bibliothèque à une université. Votre nom est sur la bibliothèque de l'université, Samuel Bronfman, prononcée de l'UDM, et vous avez l'honneur. Et grâce à cet honneur, grâce à ce que vous donnez l'argent pour l'infrastructure de la ville, on vous fait membre du conseil municipal. C'est clair que son père pouvait agir à travers son fils, mais si on reconstruit toute la famille, voici, je l'essaie de faire. La Genspropidia, en soi, est une famille très bien connue. Le problème, c'est Numerius, celui qui est bon en nombre, n'est pas du tout un nom romain de grand prestige, c'est plutôt un nom d'un esclave. Et Lucius Popidius Rufus était probablement le Dominus. Un autre affranchi s'appelait Lucius Popidius Ampliatus. Ampliatus, c'est quelqu'un qui a des épaules grandes comme ça. Alors, Numerius Popidius Ampliatus, le père, et un autre, c'est le père de notre Celsinus, et la mère de monsieur Numerius Popidius, Celsinus, le fils de six ans, était Cornelia Celsina. Alors, vous voyez également, on ne voulait plus répéter Ampliatus parce que tout le monde voyait, ça c'est un affranchi. Celsina, grande et jolie comme une joueuse de basketball, pour rester dans les dimensions, était plus appropriée pour un fils d'un affranchi pour qu'il puisse faire la carrière politique. Donc, ce n'est pas seulement en changeant ou en choisissant le nom, mais c'est également grâce à la fortune de son père, le petit Celsinus, pouvait en 62 faire la carrière et probablement en 79, il était presque 20 ans, il aurait eu une carrière splendide devant lui, mais le Vésuve l'a interrompu. Et ça, c'est inscrit en effet de tout ce qu'on voit dans la littérature. Je cite Petron, qui nous laisse ici parler un affranchi, qui dit « Et aujourd'hui, j'espère bien vivre de telle sorte que personne n'a le droit de se ficher de moi. Je suis un homme parmi les hommes et je marche dans la vie à visage découvert. Je ne dois pas un sou à qui que ce soit. Je n'ai jamais reçu une assignation. Personne sur le forum ne m'a dit « Paye tes dettes ». » Mais qu'est-ce qu'il fait ? « J'achète quelques lopins de terre et mis en réserve quelques petites lingots. Je nourris 20 bouches sans compter mon chien. J'ai racheté ma concubine pour que son maître n'ait plus le droit de s'en servir comme de torchon. Ça m'a coûté 1000 deniers. Un denier, c'est en effet 4, dans ce cas-là, c'est 10, 16 terres. Alors, 20 000. On m'a fait sévir sans me demander un sou et j'espère bien mourir tel que mort, je ne rougisse pas de moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent ? On cherche sa copine, on paie l'argent pour la libérer et on investit dans la terre. Ça veut dire qu'on recopie en effet la vie de l'élite en tant qu'affranchie. Mais on a l'argent et on essaie que le fils devienne membre de cette élite. Même dans le cas de l'empereur Vespasien, on voit qu'en effet il est devenu empereur malgré le fait que ses aïeux étaient en effet des petites personnes pour le moment des affranchis qui faisaient l'argent en tant que coactores, donc des vendeurs en chère. Ainsi, je conclue, mon banquier est, dans le cas d'Essichus, ou a été un esclave, de tout cas, il est un affranchi parce qu'il exerce un vrai métier pour lequel il se fait payer. Il se fait payer pour un service. Ça, l'élite ne se fait pas. On est un peuple de rente. On fait travailler les autres. Travailler soi-même, c'est indigne pour un membre de l'élite. Mais l'esclave, en tant qu'outil qui peut parler de son maître, peut faire toutes les transactions monétaires. Le formulaire des actes et des procédures est standardisé. C'est pourquoi, en tant qu'esclave, si je respecte les procédures et les actes, je peux tout faire. J'ai la garantie derrière moi parce que je le fais en effet clairement sur la demande de mon maître. Et ils font beaucoup d'argent parce qu'avec cet argent, ils veulent s'acheter un luxe afin d'appartir à l'élite. Et ceci se fait surtout en imitant les actes de l'élite, finançant les fêtes, les infrastructures de la ville afin que la prochaine génération ait la chance d'appartenir à ces élites. La mobilité sociale passait de l'esclave à la franchie en faisant le métier de banquier afin de devenir peut-être sénateur ou même empereur était la grande force de l'Empire romain et c'est pourquoi je fais études encore et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, chers confrères, comme ça, de nous avoir transportés dans une autre époque où peut-être, en fait, bien des comportements étaient semblables à certains autres qu'on peut avoir maintenant. Enfin, tout se répète. c'était fort intéressant. On aurait peut-être le temps pour quelques questions s'il y en a. Monsieur Mackay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada